Et il refuse catégoriquement, je dirais même, très très autoritaire, et même il le punit d'ailleurs. Pourquoi le père, en fait, il ne veut pas que son fils parte en métropole ? Je pense que, lui, il y est allé déjà, le père, il sait ce que c'est la métropole, et certainement ça ne lui a pas apporté grand chose. Ça lui a peut-être même apporté un certain malheur, moi en tout cas c'est comme ça que je suis imaginé. Mais ce n'est pas du tout qu'il ait honte d'être français ou qu'il ne veuille pas être français, ce n'est pas ça. C'est qu'il pense que son fils sera mieux à ses côtés que livrer à lui-même en métropole avec des gens qui vont se faire de l'argent sur son nom. Et je pense qu'au départ, il y a quelque chose de la volonté de le protéger, en fait. Il y a quelque chose de son amour qui s'exprime par « je ne veux pas que tu partes parce que je tiens à toi et je veux que tu restes entre les mains encore ». Quand tu es encore trop jeune pour partir, tu vas te faire manipuler. Et quand le fils s'élève contre son autorité en lui disant « je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon je partirai quand même », il le prend très mal, évidemment. Alors moi je voudrais terminer justement avec la Nouvelle-Calédonie, justement le cinéma là-bas. Donc vous disiez tout à l'heure, et en même temps c'est vrai qu'en tant que cinéphile, on le sait, il y a eu très peu de films qui ont été tournés là-bas. Est-ce que vous pensez que votre film, avec les prix qu'il a eus, peut donner envie justement de découvrir des histoires et que la cinématographie se développe un peu plus ? J'espère. Je ne sais pas du tout si c'est possible parce que je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles le cinéma ne s'est pas développé en Calédonie. La première, c'est que c'est très loin de la métropole. La deuxième, c'est qu'en termes de statut, l'économie en Calédonie n'est pas vraiment reconnue par l'économie française non plus. Donc c'est très compliqué pour les sociétés de production d'exister en Calédonie sans l'appui de sociétés de production en métropole. Et la troisième, c'est que je pense que globalement, dans les problématiques du cinéma français, c'est rare. Je pense qu'il faut une volonté pour aller tourner en Calédonie. Mais bon, moi je vais certainement y retourner dans quelques mois parce qu'il y a un réseau de producteurs, réalisateurs qui est en train de se monter aussi autour du film. Mais on essaie de réfléchir à comment faire exister du cinéma en Calédonie. Parce que clairement, il y a une richesse culturelle incroyable, il y a des décors incroyables, il y a un vivier d'histoire à explorer qui est gigantesque. Mais c'est toujours la même problématique. C'est que des endroits comme ça, il y en a plein, sauf que c'est des endroits qui sont comme énormément d'endroits dans le monde, où ils fous mis au diktat d'autres endroits plus puissants. Il y a des réalisateurs locaux qui... Oui, il y a beaucoup de courts-métrages locaux, il y a eu un long-métrage calédonien mais tourné en vidéo autoproduit qui a été fait il y a quelques années. Mais le vrai problème c'est ça, c'est comment tu peux faire exister une cinématographie dans un pays où il y a 300 000 habitants, où il n'y a aucun argent globalement pour la culture et où tu es obligé de vivre en permanence avec ce rapport à la métropole. qui peut être bon mais qui est très compliqué parce qu'il y a une valeur de décalage horaire, pour y aller ça coûte 3 000 euros, enfin voilà, c'est compliqué. En tout cas Sacha Wolf, nous on vous remercie de contribuer à ça et donc si ça donne envie d'avoir des sujets à explorer, on est prêt à être explorateur avec vous. Merci. Tu voulais poser des questions ? Oui, merci Sacha. Juste pour savoir, est-ce que le film a été projeté là-bas ou pas ? Oui, tout à fait, j'ai été en mois de juillet au festival de la foi, donc un festival de cinéma, de fiction, parce qu'il y a aussi un festival de documentaire. Et ça s'est très bien passé, c'était énorme, ça a vraiment été un plaisir, c'est un festival qui d'habitude est assez métropolitain on va dire, il y avait plutôt des blancs dans la salle, et là la salle était remplie de walisiens qui venaient en famille avec des énormes pots de pop-corn et c'était génial parce que du coup le débat il n'y avait même plus lieu à la fin de la projection entre moi et le public, c'était juste les gens du public qui écoutaient entre eux, de tel personnage, tel coin de l'histoire, de ce truc, voilà. Ça vous en avait fait plaisir quelque part en fait. Ben j'espère. En tout cas nous on vous remercie et le film sort le 5 octobre, Mercenaire.